Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez tous très bien Bienvenue dans ce nouveau vlog Oui je vous prends avec ma tête du matin Parce que je suis allée faire ma prise de sang Enfin tous mes examens vous savez de grossesse tout simplement Voilà vous voyez là Ça s'est très bien passé Et du coup j'ai pas pris le temps de me coiffer De me maquiller ni quoi que ce soit Donc ce que je vais faire c'est que je vais me préparer Parce qu'aujourd'hui on va faire quelques photos Alex prend une demi journée on va dire de repos Et du coup il va me faire quelques photos Et je dois faire quelques photos Amila Donc voilà ça c'est le programme de début de journée Et ça va être plutôt cool Et du coup je pense que je vais tester mon fameux boucleur Que je viens de m'acheter sur Amazon Que je vous ai dit là Qui a l'air vraiment pas mal au niveau des avis et tout C'est vraiment catastrophe En fait je me suis lavé les cheveux Et voilà je me suis lavé les cheveux Je me suis touchée comme ça Sans les brosser, sans les sécher Voilà ce que ça donne Voilà ça c'est mes cheveux Quand je me couche avec les cheveux mouillés C'est magnifique Ils sont même encore humides c'est vous dire Donc je vais bien les sécher Ensuite je vais me boucler les cheveux Je vais vous montrer un petit peu Comment s'il va bien ou pas Parce que vous avez été nombreuses A me poser des questions dessus Donc voilà En tout cas je vous remettrai le lien en barre d'info Pour celles que ça intéresse Parce que je pense que j'avais oublié de le mettre l'autre jour Voilà Le mettre est un petit peu Et je pense que j'avais oublié de le mettre un petit peu alors je vous avais dit que j'allais me préparer je me suis toujours pas préparé je le ferai après on est venu faire quelques photos en extérieur tant qu'il pleut pas parce qu'en fait dans le nord pour le moment faut savoir qu'il pleut beaucoup et ouais il ya un bâtiment là on sait pas trop ce que c'est qu'il ya rien il ya rien dedans c'est complètement vide ouais du coup c'est très bizarre juste ici bon je vais reprendre la maison j'ai toujours pas eu le temps de me préparer d'ailleurs j'ai toujours cette magnifique tête mais on s'en fout on est en train de regarder avec alex pour les meubles de cuisine parce qu'en fait alex a besoin de bien renforcer le plafond là où on va mettre la hôte et on met une hôte qu'on appelle centrale vous savez au dessus d'un îlot de cuisine et du coup c'est un peu c'est un peu galère on est en attendant on fait ça et on est en train de prendre toutes les mesures justement d'où arriverait l'îlot etc pour pas que ça se prenne vraiment toute la longueur de la pièce que ça n'étouffe pas en fait l'espace qu'on adore qu'on a dans la pièce sachant qu'on veut mettre un gros îlot et ensuite une suite avec une table pour manger qui sera attaché à l'îlot on l'a expliqué enfin alex l'a montré dans un vlog il ya quelques jours et du coup on prend vous savez les plaques qui met un peu en isolation pour voilà on va essayer de former l'îlot pour voir où ça où ça arriverait en fait voilà c'est un peu bizarre mais c'est la solide et que j'ai eu pour me rendre compte de la taille simulation de folie ce que vous voyez là ce serait la partie îlot qui fait combien du coup 3 mètres 3 m 50 je sais plus 3 m et là la partie pour la table qui fait 2 m mais c'est bizarre on dirait presque que ça fait la même taille d'ici alors on va faire une simulation aussi du fauteuil suspendu pour voir si on finalement le garde comme ça ou si finalement le met pas parce que moi à la base je vous avais expliqué je voulais vraiment juste là dans le coin mais c'est pas possible parce que alex il a voulu le fixé vraiment en gros la charpente c'est un peu c'est sûr c'est quelqu'un qui pèse 80 ouais il faut que ça tient du coup il fallait fixe à la poutre de la charpente et la poutre de la charpente c'est pas évident ça je sais pas s'il ya des gens qui me suivent et qui en ont chez chez eux des suspendus au plafond je sais pas comment vous suspendez ça mais c'est vrai qu'il faut quand même que ce soit relativement solide donc nous on l'a carrément mis sur la sur la l'espèce de charpente là qu'on a en ipn mais donc on va voir on va essayer la décision vous la verrez plus tard quand on aura quand on aura vraiment fini la pièce je pense bon je vous reprends comme promis de ma chambre j'en peux plus vraiment de cette tête c'est vous savez quand vous regardez vous vous dites mais qu'est ce que c'est que cette tête faut vraiment faire quelque chose je me le dis tous les 15 jours actuellement bref voici la bête comme je vous l'ai dit je l'ai acheté en réduc sur amazon je l'ai commandé parce que j'en voulais un avec cette femme et j'ai commandé comme il est en réduction qui avait pas mal d'avis positifs je me suis dit je vais tester on verra bien ça fait des boucles différentes que mon ancien boucleur et puis les boucleurs enfin le mien ça fait au moins 50 gelés et c'est un babyliss pro mais là il commence à fatiguer quoi il va encore mais je vois qu'il va plus comme au premier jour alors à l'intérieur il y avait également ça alors pas bête du tout c'est un gant peut-être spécial pour pas se brûler je trouve ça vraiment pas mal et ça qui est très joli mais que je n'utiliserai sans doute pas parce que je ne suis pas plus soigneuse que ça c'est un petit truc avec la marque remington dessus pour leur ranger donc c'est vraiment pas mal avec les petites trucs pour leur fermer voilà donc ça je trouve ça je trouve ça chouette j'ai jamais eu de truc comme ça même avec mon babyliss pro pour ceux qui me demandent comment va le bébé il est toujours bien au chaud on dirait presque que je suis pas enceinte mais que j'ai pris un peu de poids alors il ya quinze jours tout le monde me disait que j'en parlais trop et maintenant tout le monde me dit que que je m'en fous du de l'autre bébé que j'en parle jamais etc enfin c'est trop bizarre les avis des gens des uns et des autres alors pour le bébé c'est pas du tout que je m'en fous c'est quand je lis ça ça me fait un peu halluciner c'est juste que bel air de rien on est dans les travaux on parle beaucoup des travaux c'est vrai et que le bébé il va bien je suis rassurée là je vous fais une vidéo spéciale justement pour ceux que ça intéresse comme ça ça ne souvient pas ceux que ça n'intéresse pas je parle de la grossesse et c'est vrai que j'ai été comme ça pour ma première grossesse je travaillais encore beaucoup en fait j'ai mixé il me semble jusqu'à ma dernière date je crois que je l'ai fait à quatre mois et demi ou cinq mois ce qui est énorme donc j'allais mixer comme ça parce que mon médecin m'avait dit si vous faites pas trop le cirque que le son n'est pas trop fort mais généralement le son est fort mais bref j'y suis allée de toute façon fallait que je bosse sinon je gagnais plus ma vie c'était pas compliqué bref mais c'est vrai que pour me mettre dedans c'est bête mais je pense que je suis pas la seule à être comme ça j'ai besoin de savoir c'est une petite fille un petit garçon pour commencer voilà à lui préparer ses petites affaires etc et et à ce moment là enfin à mon avis quand je saurais ça je pense que je vais vous saouler tous les jours avec ça en fait une grossesse il ya des gens qui adorent être enceinte et des gens qui l'aiment moins je suis partie de ces gens là je ne suis pas spécialement fan du fait d'être enceinte comme certaines kiffent être femme enceinte etc moi j'ai été très malade j'en sors un petit peu je commence à plus avoir de nausées etc mais c'est vrai que j'ai été très malade j'ai le dos bloqué etc donc c'est pas on va pas dire c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que j'adore voilà c'est pas être comme ça c'est pas quelque chose que j'adore j'adore savoir que j'ai un enfant mais ce qu'on ressent je n'aime pas spécialement c'est ça que je veux dire du coup c'est vrai que ma grossesse en tout cas ce début de grossesse j'ai hâte qu'il soit passé et c'est peut-être ça aussi qui fait que je enfin je sais pas trop vous expliquer mais je pense que je suis pas la seule j'espère à ne pas être la seule à être comme ça mais pour ce qui est du sexe de l'enfant malgré tout c'est pas un truc que je veux savoir demain en fait j'aurais insisté peut-être que ma sage femme me l'aurait dit mais c'est pas forcément un truc que je veux savoir tout de suite juste je veux le savoir en temps et en heure pour pouvoir moi pour pouvoir lui préparer correctement sa chambre ses affaires etc voilà alors mais comment ça se passe j'ai plus de clips du coup savez j'avais un clips qui se refermait dessus bon ça fait des ça fait des ondulations vraiment pas mal comme j'aime bien super naturel et détendu déjà ça fait pas des grosses boucles comme celui que j'avais avant donc j'aime beaucoup l'effet que ça rend après mes cheveux comme la colo qui m'ont fait je sais pas ce que c'est mais elle a tellement pris sur mes cheveux j'ai encore après 15 lavages j'ai encore du produit ça sent quand je me lave les cheveux ça sent encore le produit c'est juste incroyable et du coup je pense que ça fait que mes cheveux ne prennent pas autant qu'avant je fais n'importe quoi c'est de l'autre côté que je vais mettre mon gant quel imbécile c'est à rien de tenir le truc avec jean on n'est pas sorti de le verre là et ça à 500000 abonnés ça comment tu as fait qu'est ce qu'il c'est léger quoi mais c'est ce que j'aime bien c'est pour dire d'avoir des mouvements dans mes cheveux pour pas que ce soit trop plat parce que j'ai plus beaucoup de cheveux avec tout ce que j'ai fait là dernièrement et moi ça donne un peu de volume voilà qu'est ce que tu as appris ça change moi j'ai fait un truc très léger avec des pommes et du camembert c'est la plus calorique je pense et Mila elle est aux pattes elle est malade il a nous trouve quelque chose elle est un peu chaude elle a des chauds froids et c'est un peu fébrile du coup rox quand on n'avait pas pris de manteau est allé disparaître au chambre chercher un petit manteau à mon berth elle a pris ce qu'elle a trouvé c'est pas mal on va manger avant que ce soit froid mais là je suis pas sûr qu'elle ait grand appétit ce soir alors on a la grosse tête on dirait ni cook regardez moi c'est clown mais il est où papa il est où papa alors Alex Alex s'est acheté des nouvelles pompes chez Zara c'est c'est un remake de Balenciaga qui sont sortis y'a pas méga longtemps ouais c'est dix fois le prix les Balenciaga bien sûr et moi je les trouve pas belles ces baskets j'aime pas les baskets qui montent comme ça c'est pas mon délire du tout bon nous voilà de retour à la maison Mila est couché je vais vous laisser maintenant j'espère que ce petit vous aura plu comme d'hab n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de vous abonner et puis je vous retrouve dès demain alors demain ça va être une journée je pense folklorique demain je vais la moitié de la journée chez ma mère parce qu'elle reçoit ses meubles vous savez les meubles que j'ai commandé avec elle chez maison du monde elle les reçoit chez elle et le livreur est censé et les rentrer dans la pièce qu'elle veut et ouvrir les paquets donc pas monter les meubles mais ouvrir les paquets pour vérifier que ça va c'est pas méchant j'adore maison du monde c'est pas pour rien si je lui ai dit de prendre ces meubles là bas mais à chaque fois que j'ai reçu un truc de chez maison du monde d'une livraison d'un meuble ou quoi il y avait un truc qui allait pas il y avait un truc pété il y avait un truc avec un coup etc du coup je vous explique pas comment je flippe pour demain c'est pour ça que j'y vais pour pour pas qu'elle se laisse savoir parce que ma mère elle va tout va tout accepter comme ça même s'il y a des coups elle est capable donc voilà je préfère aller et mettre les choses au clair avec le livreur tout de suite bref vous verrez ça demain dans le vlog et vous verrez enfin ce qu'elle a pris comme meubles il y a des trucs trop canon à demain